Musique Développement et paix qui cette année a comme thème Une seule famille humaine, de la nourriture pour tous. Développement et paix qui soutient à cœur d'année, pas simplement que dans cette période-ci, mais à cœur d'année, il y a une centaine d'organismes dans le milieu et dans 23 pays. 23 pays parmi les plus pauvres de la planète. Alors c'est sûr que ces gens-là, que paix et développement est bien situé pour essayer d'aider, parce que c'est tous des organismes, ils travaillent avec des partenaires. Alors ils sont là pour essayer d'aider ces partenaires à travailler dans leur milieu pour qu'il y ait de moins en moins de pauvreté. Moins de pauvreté, moins de difficultés évidemment avec l'alimentation. Puis aussi parfois pour aider carrément à nourrir, parce qu'il y a certaines périodes où il y a des gens qui meurent de faim littéralement. Alors il faut aussi travailler dans ce sens-là. Et cette quête qui est annuelle, qui se fait toujours durant le temps, le cinquième dimanche du carême, se fait à la grandeur du pays, partout au Canada, dans toutes les paroisses. Et cette quête-là est importante, parce qu'elle permet à Développement et Paix d'avoir un montant qui, chaque année, vient lui permettre, je dirais, de s'organiser. Chaque année, ça revient. Chaque année, la générosité des Canadiens vient comme assurer Développement et Paix, de pouvoir justement s'engager de façon la plus profitable possible avec les groupes communautaires. Cette année, c'est le 5 et 6 avril, le cinquième dimanche du carême. Alors je vous invite à vous y préparer. Il y a la quête qui fait le cinquième dimanche du carême, mais le carême est là, c'est une période de ressourcement, mais une période de réflexion. Ce n'est pas pour rien que ça se fait pendant le carême. Une période pour un peu regarder, se situer par rapport au Seigneur, mais se situer aussi par rapport les uns, par rapport aux autres. Et cette année, le carême nous invite beaucoup à la parole de Dieu, de s'enraciner avec la parole de Dieu, dont le très beau texte d'Isaïe, qui revient à chaque année, un peu comme nous inviter. « Le jeûne qui me plaît, dit Dieu, c'est celui-ci. Rompre les chaînes d'injustice, libérer les opprimés, partager son pain avec la famille, héberger les sans-abri, revêtir celui qu'on voit nu et toujours soutenir son frère et sa soeur. » C'est un vieux texte de 2500 ans, toujours aussi vrai. Ça n'a pas changé. Et ce jeûne-là, qui plaît à Dieu, c'est celui, en d'autres termes, d'être solidaire, de ne pas s'habituer à la pauvreté ou au fait que des milliers de personnes ne mangent pas à leur faim, mais de réagir. Bonjour à tous et à toutes. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous et de constater une fois de plus votre appui solidaire à Développement et Paix, mais surtout votre appui solidaire envers nos partenaires au Sud et les populations qui travaillent en collaboration avec ces partenaires-là. Développement et Paix est un organisme de coopération internationale qui oeuvre depuis plus de 45 ans à lutter contre les injustices. Cette année, notre campagne, comme Mgr Gazaille l'a dit, porte le thème d'une seule famille humaine, de la nourriture pour tous. Aujourd'hui, on est dans un endroit qui nous rappelle les tropiques. Puis quand on regarde autour de nous, on voit de la verdure, on voit des fleurs, on voit des arbres, on pourrait voir des légumes, des fruits. Dites-vous que quand on parle des pays du Sud, on parle souvent de pays qui ont plus qu'une récolte par année. Comment est-il possible qu'aujourd'hui, des pays qui ont plus d'une récolte par année souffrent de la faim? Quand nous, ici, on en a, on a des conditions arides et on mange tous les jours. Je vous invite à faire un petit retour vers l'intérieur, à regarder vos assiettes, à ouvrir votre trigo, vous promenez à l'épicerie et regardez d'où viennent les produits. Qui a produit le café qu'on a bu ce matin? Qui produit les oranges qu'on mange? Qui nourrit qui? Et qui souffre de la faim? Dans le monde, il y a une personne sur huit qui souffre de la faim. Si on prend cette statistique-là et qu'on en retire le Nord et l'Occident, le chiffre monte de façon scandaleuse. La planète produit plus de nourriture qu'il en est nécessaire pour nourrir tout le monde. Il se gaspille un tiers de la nourriture qui est produite chaque année. Regardez vos bacs de compostage, regardez vos poubelles. Donc, s'il y a des gens qui souffrent de la faim dans le monde, ce n'est pas par manque de ressources. C'est parce qu'il y a un déséquilibre, une injustice face à ces gens-là. Si on veut parler d'une seule famille humaine, si on veut parler de dignité humaine, il faut parler d'un droit à l'alimentation. À Développement et Paix, on soutient que l'alimentation n'est pas un privilège, elle doit être un droit. Et c'est pour ça qu'avec nos partenaires, on travaille fort pour que tout le monde, tous, les enfants, les femmes, les hommes, aient accès à la nourriture tous les jours. Ça se fait à travers de différents programmes. Des programmes d'aide humanitaire qui sont axés principalement sur l'urgence dans certains cas ponctuels, quand il y a des catastrophes humanitaires, des catastrophes naturelles ou des conflits armés. Ça se fait également et surtout dans le développement à long terme par l'appui à des petits organismes, des organismes communautaires, des coopératifs, des petits agriculteurs et des petites agricultrices qui produisent la plus grande partie de la nourriture qui est consommée sur la planète. Et ce sont eux les premiers et les premières personnes à souffrir de la faim. Est-ce que cela est juste? À Développement et Paix, on croit que non. Et c'est pour ça qu'on interpelle tous les Canadiens et les Canadiennes à appuyer les initiatives de nos partenaires. À travers leurs dons, on appuie le transfert de connaissances, l'amélioration des techniques agricoles, l'accès à des banques de semences, entre autres. Je vous invite à visiter aussi notre site Web dans lequel vous allez pouvoir rencontrer nos partenaires, voir ce qu'ils font, comment ils le font, comment nous, on les appuie. Quand on regarde les gens qui sont ici, qui travaillent tous les jours, les bénévoles de Développement et Paix, les membres... Développement et Paix, c'est un regroupement de près de 13 000 membres actifs auxquels s'ajoutent tous les sympathisants et sympathisantes qui tous les jours travaillent dans leur localité pour faire connaître les réalités du Sud et pour récolter les dons. Ce travail-là est un travail exemplaire et je tiens à remercier tout le monde parce que c'est très important ce que vous faites. Et j'appelle la population à aller vers ces bénévoles-là pour mieux comprendre notre travail et voir à quel point ils peuvent faire confiance aux actions de Développement et Paix pour remédier aux injustices, notamment en question d'accès à l'alimentation. Deux mots pour vous dire que Développement et Paix est une organisation démocratique. Ça veut dire qu'il y a 21 administrateurs qui parviennent de tout le Canada. Je suis un des administrateurs à Développement et Paix qui représente les diocèses de Nicolette, Trois-Rivières, Saint-Hyacinthe et Sherbrooke. Ça vous situe un petit peu dans l'organisation. C'est 21 membres-là aux différents comités. Moi, je siège sur le comité de finances. Je peux vous en parler, mais on ne s'étendra pas sur le sujet là-dessus aujourd'hui. Mais tout ça pour dire ce qu'Élisabeth disait, c'est bien important. Puis aussi, si vous voulez en savoir plus long, devp.org. Sur le site Internet, vous avez tout. Vous avez plein d'informations là-dessus. Et de ces 21 administrateurs-là qui se réunissent trois fois par année quand on déplace tout le Canada, bien, c'est quand même des sous. Ça fait qu'on a trois rencontres par année qui peuvent durer quatre jours. Ça fait 12 jours de bénévolat en partant. Ça fait que si jamais il y en a qui supportent candidats, ne gênez-vous pas. On commence déjà à ramasser les noms pour le prochain mandat. Mais tout ça pour dire que c'est des bénévoles, des gens comme vous autres qui y croient puis qui y croient pas mal. À Développement et paix, au Conseil national, quand on voit les demandes qu'on a des pays sous-développés puis qu'on voit la situation canadienne, c'est clair que le plus grand danger qui nous guette comme organisation, c'est l'indifférence des gens. Et c'est ce qui guette aussi la population générale. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui nous fait de quoi. Mais vous voyez, j'ai apporté ma litière à chat puis mon sac de nourriture à chat. Ce n'est pas parce que je n'ai pas fait l'aménage. On est propres chez Ozdramon quand même. Mais je voulais vous rappeler que tous ceux qui ont un chat à la maison, ça coûte en moyenne 50 $ par mois. Ça, là, dites-moi que je n'ai pas raison. Mon fils est parti en formation à Colombie-Britannique et il m'a laissé gracieusement son chat avant de partir. J'ai eu une discussion avec lui en lui disant « Au moins, tu le fais opérer pour ne pas que j'aille de troubles. » Effectivement, il l'a fait. Je l'appelle aujourd'hui mon chat à 400 $. Parce que c'est la facture que ça lui a coûté. Moi, je m'occupe de la nourriture présentement et de la litière de monsieur. Mais ce n'est pas pour vous dire que c'est une réalité. Mais on trouve 50 $ pour son chat et on ne trouve pas 20 $ pour développement pay par mois. C'est la question qu'il faut se poser. 20 $ par mois, premièrement, ce n'est même pas 20 $ parce que quand vous recevez votre reçu d'impôt, il vous en revient autour de 10 $. Ça fait que c'est 10 $ la réalité. Quand on considère que votre chat en bouffe 50 $ et lui ne vous donne pas de reçu d'impôt. À part de critiquer sa nourriture et que le plat n'est pas assez rempli et ainsi de suite. Je sais ce que c'est, j'en ai trois. Mais tout ça pour réaliser qu'à un moment donné, il faut poser des gestes, il faut prendre des décisions et on est responsable de ce qui se veut au tiers-monde. Je vais vous donner deux statistiques. La Terre contient 70 % d'eau. Sur le tissu, il y en a 3 % qui sont comestibles parce qu'elle n'est pas salée. Et sur le 3 %, il y en a 2 % de gelée. Ça fait qu'il en reste 1 % pour la planète. Le Canada, on a 68 000 m3 d'eau par habitant. Un pays à 1 700 m3 d'eau est en stress hydrique. À 1 000, il est en pénurie d'eau. Israël et la Palestine ont 235 200 m3 d'eau par habitant. Ça fait que comprenez-vous que des fois, ils se chicanent. Le pays qui en a le moins, c'est le coët, avec 7 m3 d'eau par habitant. 7. Nous autres, on en a 68 000. Et les États-Unis en ont 6 800. Ça fait qu'il faut comprendre qu'à un moment donné, la couverte va se tirer, puis ça ne sera pas drôle. Mais ça, ça vous donne une idée de la répartition mondiale uniquement de l'eau. De l'eau qui est notre base. Un deuxième point, vous savez, dans le temps de Bush, Bush disait, s'il y a pénurie de nourriture à travers le monde, c'est parce que les pays en développement, comme les Indes et la Chine, la classe moyenne augmente, donc ils veulent plus de viande, plus de ci, plus de ça, ça consomme plus de grains. Le problème, c'est que ce qu'il ne nous a pas dit, c'est que l'Inde, cette année-là, n'avait même pas importé de maïs. La moyenne de la consommation mondiale du maïs, c'est 300 kg par habitant, 350 kg par habitant. Les Indes en consomment autour de 200, et la Chine autour de ça aussi. Les Américains, par contre, en consomment 995 m3, kilos. Fait que c'est qui les grands consommateurs? C'est qui qui font monter le prix? Bien, c'est pas compliqué, c'est tout le gaz qu'on a fait à partir du maïs qui a fait monter les prix. Si vous trouvez que j'exagère, je vous suggère deux bonnes lectures. Leur crise, nos solutions de Suzanne Georges, puis Destruction massive de Jean Ziegler. Je vous le dis tout de suite, ça prend un cœur solide pour y rire et passer à travers. Mais c'est la réalité de notre planète. Et un chrétien ou un citoyen doit être quelqu'un d'informé. Et on ne peut pas rester indifférent à ce qui se vit à travers le monde. On est coupable de ce qui se vit au tiers-monde. De par ce qu'Elisabeth nous disait, c'est le café qu'on a consommé ce matin. Fait que moi, je vous laisse avec une mission de vous engager, de faire un petit geste, de poser un geste concret, d'y aller avec votre petit vin d'orard par mois. Ça peut tout changer le monde.